... Bonsoir à tous, madame l'ambassadrice d'Israël, chère Aliza Binoun, chère Meyérabib, pour moi tu resteras Meyère, chère Ariel, président du Fonds social juif unifié, et chère famille Asimov, famille au pluriel. J'aurais pu ce soir vous parler de l'antisémitisme qui sévit dans notre pays, j'aurais pu vous parler du terrorisme, j'aurais pu vous parler de l'UNESCO, de l'ONU, et puis je me suis souvenu ce soir que nous étions dans le mois de Hadar. Et comme vous le savez tous, Hadar, c'est le mois où on doit rajouter de la joie. A la joie que nous avons déjà, nous devons rajouter de la joie. Alors j'ai décidé, pour rajouter de la joie, de vous parler de tous ces juifs, tous ces juifs qui sont reconnaissants au mouvement Loubavitch, tous ces juifs qui ont envie de vous dire merci, parce que le mouvement Loubavitch a donné une nouvelle dimension à la communauté juive de France. Et cette dimension, elle s'exprime à travers toutes les mitzvot qui ont pu être faites par tous ces juifs. Ces juifs qui vous disent merci d'avoir pu mettre les téfilines. Ces juifs qui vous disent merci d'avoir pu fêter Chanukah. Ces juifs qui ont pu entendre, grâce au mouvement Loubavitch, la Megillah d'Esther. Ces juifs qui, à Pessar, ont pu manger de la Matzah Shmoura. Alors, pour tout ça, je crois que vous avez droit à notre reconnaissance. Je crois que vous avez... Le mouvement Loubavitch, comme je vous l'ai dit, a donné une nouvelle dimension à la communauté juive. C'est un mouvement militant. C'est un mouvement qui a su rapprocher les juifs, faire rentrer les juifs dans les synagogues. Chacun à son rythme, sans les brusquer, sans les rejeter. Tous les juifs sont aujourd'hui fiers d'avoir en France un mouvement Loubavitch. Et je voudrais dire, moi, personnellement, ma reconnaissance au Rav Mendy Asimov, avec qui, tous les shabbats, je prie, bien sûr, mais avec qui, également, j'étudie le samedi après-midi. Et je voudrais profiter de l'occasion, puisque je suis ici, nous sommes entre nous seulement, pour lui dire merci. Merci pour ce qu'il fait, également, pour cette belle communauté du XVIe, qu'il a construite ses mains. Et merci pour tout ce qu'il fait, pour tout le mouvement Loubavitch. Les fils du Rav Mendy Asimov ont su redonner, continuer, poursuivre la mission qui avait été ici installée par leur père, Zikronolev Raha. Et je crois que c'est à eux que nous devons aussi dire notre reconnaissance. Voilà, je voulais juste vous dire, ce soir, juste ces mots de remerciement, ces mots de solidarité, également, parce que je me sens tellement proche de vous, alors vous constaterez que je ne suis pas Loubavitch, mais je me sens tellement proche que je peux facilement m'identifier à chacun d'entre vous. Merci et bonne soirée.